bonjour les amis c'est Darkstell vous êtes sur Dark Arcade aujourd'hui une vidéo un tout petit peu différente déjà je suis debout je suis pas le cul sur ma chaise et surtout je suis dans ma nouvelle salle de jeu donc là je parle doucement parce que ça résonne un peu elle est pas encore complètement meublé ni même totalement d'ailleurs et la première chose que j'ai mis dans cette salle c'est ma bombe d'arcade ouais donc je l'ai faite moi même à l'intérieur il y a un ordinateur avec l'émulateur même et en fait je me suis fait un petit front end par dessus parce que j'adore la programmation et surtout le python et que j'aime bien faire les choses les choses moi même allez donc en fait elle est pour deux joueurs avec six boutons quelques autres boutons pour mettre pause pour quitter le jeu pour l'alimentation et un joueur deux joueurs et des crédits enfin le truc tout à fait normal donc en fait pour chaque jeu on a un petit screen ou une petite vidéo là dans mon petit groupe qui est toujours avec moi et on a plusieurs systèmes il y a les systèmes d'arcade, Super Nintendo, Mega Drive, je vais mettre là lui et Game Boy donc on va se faire juste un petit jeu pour voir un petit peu ce que ça donne je vais mettre Altered Beast parce que c'est pour moi un des meilleurs jeux d'arcade de Sega et c'est parti donc on met un crédit on met un player et c'est parti donc ben là Sega ils ont fait juste pour moi une carte merveille j'adore cela et je l'avais fini j'arrive à le finir en un crédit donc là l'histoire est toute con donc faut aller délivrer une belle demoiselle on a été ressuscité par Zeus pour aller délivrer donc là on est dans la classe sur ton niveau sans doute il y a des zombies il y a des serres verts de deux couleurs différentes et ceux de couleur blanche quand on débute ils nous donnent des power up et au bout de trois on se transforme en bête merde je l'ai raté et en fait après il y a du boss qu'on va pouvoir affronter mais tant que je suis pas transformé le boss il reste lié donc là il est là on va voir avec les éclairs on va voir avec les éclairs mais il va pas se transformer parce que nous on n'est pas à votre puissance merci donc là le jeu ce qu'il fait c'est qu'il reboucle donc on continue le niveau et puis il va y avoir d'autres plans pour nous permettre voilà de nous transformer donc là une fois qu'on est transformé c'est beaucoup plus facile donc là on nous l'avoue on a des roues de feu et on a ce code là qui permet de tout défoncer voilà je joue un peu le droit mais j'ai fait une vidéo où j'arrive à j'arrive à terminer le jeu en un petit et c'est pas facile parce que autant qu'au niveau il est assez simple après les autres c'est chaud donc la bonne elle tourne plutôt pas mal il n'y a pas un pc puissant derrière vraiment pas il n'y a pas besoin c'est à dire que j'ai mieux le tas et les grosses consoles moi j'aime bien vraiment que le rétro c'est un petit peu les portes je suis un petit peu les portes là c'est pour une âge merde pas mal con voilà le premier niveau il est terminé j'ai dégagé le boss mais c'était juste pour montrer un petit peu la bande d'arcade et surtout comment va être aménagé ma salle de jeu après c'était une vidéo un tout petit peu différente vous étiez sur Dark Arcade je suis toujours Dark Steph et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de mettre des petits j'aime de commenter et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ça peut arriver et d'appuyer sur la petite cloche pour vous tenir en compte des prochaines vidéos qui vont sortir sur le chaîne allez ciao bye bye